Vous êtes sur RTL. A 20h sur RTL. RTL Matin avec Yves Calvi. Et avant d'accueillir Pierre Lemaitre dans un instant, qui vient nous présenter son dernier roman, on va faire un point avec Pierre Collat sur notre circulation. Oui, un peu plus de 400 km de Bouchon, région parisienne en ce moment. Il y a du monde dans les rues de Paris et sur le périphérique. Vous mettez 50 minutes entre Porte de Bagnolet et Porte de la Chapelle. A Toulouse, le périphérique aussi reste bien chargé. Vous perdez un quart d'heure pour rejoindre la rocade depuis Muret. Et à Bordeaux, il faut compter 25 minutes entre Bordeaux-Lac et Mérignac. C'est sur le périphérique ouest. Pierre Collat, notre météo à 7 jours avec le retour des pluies en milieu de semaine. Oui, Baudin, même si on va être synthétique. Oui, exactement. On l'a dit aujourd'hui, du temps sec avec de la grisaille et du soleil cet après-midi. D'ailleurs, je corrige un peu ma prévision. Je pense qu'il y aura plus de soleil qu'attendu. Oui, oui, en région parisienne, en Normandie, dans le Nord-Flaz-de-Calais. Finalement, cette grisaille devrait se lever rapidement. Et donc plus de soleil, tant mieux, un peu plus de grisaille quand même sur la pointe bretonne ou encore dans l'extrême nord-est, mais globalement plus de soleil. Des nuages également autour du Golfe du Lund. Demain, c'est la même chose, avec encore des conditions anticycloniques, donc du temps sec, froid le matin avec des gelées très fréquentes, des la grisaille se levant plus ou moins l'après-midi. Un peu plus de nuages près de l'Atlantique. Et puis mercredi, là, c'est le retour de la pluie, effectivement, avec une première perturbation qui va glisser d'ouest en est sur la France. Ça ne sera pas très active, mais il y aura un peu plus de nuages, voire quelques pluies à son passage. Tout cela circulera très rapidement. Jeudi, en voilà une autre, il sera un petit peu plus actif. La première aura ouvert le chemin avec donc là des nuages, de la pluie. Avant un peu plus fort sur le littoral de la Manche. Et puis toujours un peu plus de soleil près de la Méditerranée. Pour vendredi, là, c'est une perturbation plus active entre jeudi et vendredi, qui devrait circuler avec des nuages, de la pluie, du vent. Et le retour de la neige en montagne, elle pourrait tomber des mille mètres, avec de l'air un petit peu plus froid, d'ailleurs, dans la journée de vendredi. Samedi, nouvelle accalmie. Puis de nouveau, des pluies dimanche dans la moitié nord. On va retrouver à partir du milieu de la semaine, cette alternance entre des périodes un peu sèches et puis des périodes plus humides avec le retour de la neige en montagne. Merci beaucoup, Louis. La météo d'aujourd'hui et les prévisions à trois jours sont dans Le Parisien et sur RTL.fr. Il est 9h. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calviou. Bonjour, Pierre Lemaitre. Bonjour. À l'automne 2013, vous obteniez le prix Goncourt pour Au revoir là-haut, un immense succès populaire, renforcé quatre ans plus tard par l'adaptation au cinéma du film d'Albert Dupontel. Au revoir là-haut était le premier tome d'une trilogie romanesque. Les enfants du désastre, poursuivis en 2018 avec Couleur de l'incendie. L'aventure s'achève aujourd'hui avec l'apparution, chez Albin Michel, de Miroir de nos peines. Nous allons prendre le temps d'en parler avec Bernard Lehu et nous ferons gagner votre livre dédicacé. En fin d'émission, nous jetterons un oeil sur les programmes télévisés avec Laurent Marsic. Pierre Lemaitre, quel est votre état d'esprit alors que ce clos, cet ambitieux projet littéraire qui, on peut le dire, a forcément bouleversé votre vie ? Alors oui, bouleverser ma vie, bien sûr. Vous savez, c'est un mélange à la fois de nostalgie quand on abandonne ses personnages et en même temps de soulagement parce que c'est un travail qui m'a pris 6-7 ans donc on est aussi content de tourner la page. Vous êtes en train de me dire, j'en avais marre ! Non, j'en ai pas marre ! Enfin, c'est peut-être sur vous, vous parlez peut-être, vous, de votre propre lecture du livre. Non, j'espère que non. Non, non, j'en ai pas marre. Vous m'avez fait pleurer, alors je vais vous dire. C'est vrai. Ah, ben c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, comme Yves le disait, c'est vrai que ce livre, cette série, cette trilogie a changé, a bouleversé votre vie, Claire Le Maître. Oui, elle a bouleversé ma vie. Elle a occupé d'abord une partie importante de mon existence et puis elle a commencé par un événement assez, je veux dire, romanesque pour le coup. C'est d'avoir à 62 ans un prix Goncourt qui change d'un seul coup la carrière d'un écrivain. Je souhaite à tous mes confrères d'avoir un moment de luminosité de ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça a changé ma vie. Et ce que je ne savais pas quand j'ai publié Au revoir là-haut en 2013, c'est qu'il y aurait une suite et que tout ça me prendrait six ou sept ans. Bernard, au revoir là-haut, comme c'est à la toute fin de la Première Guerre mondiale, Miroir de nos peines se déroule au tout début de la seconde, du 6 avril au 13 juin 1940, des derniers jours de ce que l'on a appelé la drôle de guerre à l'offensive foudroyante de l'armée allemande. Mais oui, qui précipite la France dans le chaos, la débâcle, l'exode et la défaite formidablement restituée sous votre plume, Pierre Le Maître. Alors je précise qu'on peut lire Miroir de nos peines sans connaître vos deux livres précédents, mais ceux qui les ont lus auront tout de même le plaisir supplémentaire de retrouver un personnage qui leur sera familier. Oui, et qu'ils ont peut-être oublié parce que c'était un tout petit personnage, une petite fille qui avait 10 ans dans Au revoir là-haut. Louise, la petite Louise, qui aidait Édouard Péricourt, la gueule cassée d'Au revoir là-haut, à fabriquer ses masques. Alors Louise est devenue institutrice et dans le chapitre d'ouverture, elle court nue, ensanglantée, folle de terreur sur le boulevard du Montparnasse. Ben voilà, vous avez déjà gagné, Pierre Le Maître, dès cette première scène, vous nous avez ferré, ébranlé, subjugué, comme vous l'aviez fait dans Au revoir là-haut et Couleur de l'incendie. Où allez-vous chercher vos stupéfiants au début de roman ? Écoutez, vraiment, j'en sais rien. Je sais qu'il doit y avoir un événement fort au début d'un livre parce que c'est ainsi que moi j'aime lire les livres, j'ai envie que le livre me hape dès les premières pages, donc je suis attentif. J'ai aussi une mentalité de feuilletoniste, attentif au fait qu'il faut qu'on rentre dans le livre rapidement et qu'on y reste. Donc on cherche un événement, alors on puise dans la vie quotidienne, ses fantasmes, parfois il suffit d'ouvrir la fenêtre pour voir des choses horribles. Mais là on est chaos d'entrée, je dois le dire. Avec cette scène, je sais qu'il a eu le même sentiment. Alors votre Louise, elle est terriblement attachante, quelle valeur incarne-t-elle à vos yeux, à celle de l'auteur ? Eh bien, je crois que, alors peut-être pas les valeurs, mais dès quel est son état d'esprit à tout le moins ? Ce livre est une sorte de variation autour du thème de la maternité. On voit plusieurs personnages naviguer autour de cette thématique. C'est une fille malheureuse, c'est une fille malheureuse de n'avoir pas enfant, et qui va se trouver, je dirais, son désir d'enfant va se trouver pris dans les raies d'une histoire qui n'est pas la sienne, qui est celle de la drôle de guerre dont parlait Yves Calvi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle va se trouver dans une période extraordinairement mouvementée, une période assez cataclysmique, dans laquelle, très curieusement, son destin individuel, c'est-à-dire son désir de maternité, va se trouver convoqué. Et donc, en fait, il y a une sorte de mélange, je crois, chez elle, de fascination pour ce qui lui arrive, d'espoir, et en même temps, d'une certaine façon, elle tire l'addition de sa propre vie. Pierre, le maître, le charme et la force de votre roman viennent sans doute de la richesse de ces personnages qui, tous, vont se retrouver confrontés à la débâcle. La débâcle. Quand on prononce le nom, déjà, on a des sensations particulières. À commencer par les militaires. Alors, vous proposez un duo étonnant, le sergent-chef Gabriel et le caporal Raoul. Vous les sortez d'où, ces deux-là ? À part de votre petite tête. Non, mais je ne les sors que de là, Yves Calvi, je ne les sors que de là. En vérité, je n'écris, en fait, que sur des personnages de la vie très quotidienne. En fait, des gens qui font partie de la strade sociale dont je suis moi-même issu. Vous ne trouverez pas dans mes livres de chirurgien esthétique prénommé Howard qui épousent... Non, donc, j'écris sur des gens de la vie quotidienne. L'un est un militaire, un sergent-chef. L'autre est un sous-officier, tout à fait... En fait, j'écris sur la banalité et en fait, plus les personnages sont ordinaires et plus intéressants. Rappelez-vous ce que disait Hitchcock. En fait, une bonne histoire, c'est quand il arrive quelque chose d'extraordinaire à des gens qui sont ordinaires. Alors, pardon, parce qu'il y a un personnage qui n'est pas ordinaire dans ce roman. C'est le plus incroyable de tous ceux que vous créez dans Miroir de nos peines. C'est Désiré. Génial, usurpateur d'identité. Celui-là n'a rien d'ordinaire. Oui, alors, il est né d'une manière assez curieuse. Au début, j'avais simplement besoin d'un menteur et puis, au fond, plus j'écrivais, plus le personnage se complexifiait et plus son mensonge devenait de la mythomanie. Et en fait, il m'a fait tellement rire, il m'a tellement amusé dans son côté exorbitant qu'en fait, j'ai l'impression, en tout cas, j'espère que la jubilation que j'ai eue à fabriquer le personnage va toucher le lecteur pour qu'il ressente la même chose. Mais vous êtes reparti en arrière ou il était là dès le début ? Non, j'ai dû repartir en arrière. C'est une bonne question parce que vous touchez là un petit problème qu'on a tous dans les romans. C'est quand on invente quelque chose en cours de roman, on est souvent obligé de revenir en arrière pour faire des raccords. de reprendre. Et puis alors, il apporte justement, vous l'avez évoqué, cette touche d'humour, d'absurdité, de cocasserie qui était nécessaire dans ce contexte épouvantable de la débat. Et en même temps, le personnage dit quelque chose d'important. Au fond, c'est un homme de fake news. C'est quelque chose d'assez actuel. Il invente, au fond, une sorte de mensonge. Il est même responsable du mensonge d'État. Mais il le fait, effectivement, d'une manière assez drôlatique. En tout cas, moi, il m'a beaucoup amusé. Autre personnage, passionnant, du devoir patriotique et l'amour fou pour sa femme, c'est Fernand. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Je suis content que vous ayez remarqué ce personnage parce que c'est un personnage un petit peu en demi-teinte. Au fond, c'est un homme, lui aussi, un petit peu égaré dans cette débâcle et dans cet exode vraiment cataclysmique. Et c'est un homme de valeur. Au fond, c'est un vrai républicain. C'est un type qui dit écoutez, je suis là pour faire quelque chose et je vais essayer de le faire bien. Et vous remarquerez quand même que c'est aussi ce que pensaient les deux soldats dont parlait Yves Calvi tout à l'heure. L'un de ces soldats est un menteur, est un tricheur, est un petit voyou. Oui, un petit voyou. Sauf qu'à un moment, on lui dit, il faut faire un truc et il dit, je vais essayer de le faire. C'est très simple parce qu'au fond, le courage de ces gens, c'est simplement de penser qu'à un moment, l'histoire les place à un endroit et ils ont une place à tenir et ils essayent de le faire. Alors, comment on présente un personnage ? Je me permets de vous citer. En face, se trouvait Chabrier dont le physique fluait, émouvant, le visage pointu, faisait penser à une belette. Lorsque vous lui parliez, il vous fixait comme s'il attendait votre réaction à une plaisanterie qu'il aurait faite. Cette fixité mettait si mal à l'aise que la plupart des gens finissaient par émettre un petit rire gêné. Chabrier s'était ainsi acquis la réputation d'un gars drôlement marrant sans en avoir jamais apporté la preuve. C'est drôle, quand on pose quelqu'un. Alors, vous savez, c'est bien de souligner quelque chose qui peut-être peut intéresser les auditeurs. C'est qu'au fond, quand un romancier présente un personnage, il a intérêt à essayer de le faire avec tout de suite quelque chose de très significatif, d'assez économique dans l'expression. Il ne faut pas mettre quatre pages pour présenter un personnage, mais de le présenter avec quelque chose que le lecteur peut tout de suite visualiser. J'ai l'impression qu'avec Chabrier, on arrive un petit peu à ça. Je vais essayer de démonter. Alors, cette période de chaos, c'est un formidable révélateur de personnalité, un vaste panorama de ce qu'il peut y avoir d'héroïsme et de saloperie en l'homme. Oui, toutes les périodes comme celle-ci, au fond, permettent de révéler le pire et le meilleur de chacun d'entre nous. Tout le roman converge vers, vous l'avez remarqué, Bernard Lehu, vers la page 377, n'est-ce pas ? Rassurez-vous, je ne vais pas faire un questionnaire sur cette page, mais à cette page, il y a quelqu'un qui essaie d'expliquer un petit peu qu'au fond, ces grands moments nous mettent face à notre vérité. Face à nous-mêmes. Voilà, face à nous-mêmes, tout à fait. Et je crois que tous les personnages, chacun avec sa problématique personnelle, se trouve à un moment face à lui-même. Pardonnez-moi, j'étais en train de regarder les pages que j'avais cornées dans le livre. La 377, ce n'est pas le cas. Ah, moi, je l'avais. Ah, bon, c'est bien. Je peux vous faire un compliment ? En vous lisant, on se dit, mais en fait, il y a du Céline qui serait de bonne humeur et en tout cas, pas grincheux dans cette littérature. Oui, j'espère que ce n'est pas la seule différence avec Céline. Est-ce que je vous dis là, est-ce que ça évoque quelque chose en vous ? Oui, c'est-à-dire que Céline a eu au moins ce grand intérêt sur le plan littéraire d'inventer quelque chose du point de vue du langage, du langage romanesque et d'une certaine manière, tout le roman populaire et dont je suis un des représentants, s'inspire d'une certaine manière des leçons que nous avons tirées à la lecture de Céline. Mais je parle bien, évidemment, il faut toujours, quand on parle de Céline, mettre plein de guillemets et surtout à la radio, il faut que les... Il est 9h11 sur RTL. Pierre Lemaitre est notre invité pour la sortie de Miroir de nos peines. La fin donc de cette trilogie ouverte avec Au revoir là-haut. Vous nous plongez dans le chaos de la défaite et de l'exode en 1940 avec des épisodes qui paraissent souvent invraisemblables mais dont vous nous révélez en fait à la fin du livre qu'ils ont pourtant existé comme cette colonne de prisonniers que l'on transfère de Paris vers les bords de la loi. Oui, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire que j'ai découvert vraiment par hasard par l'intermédiaire d'un historien qui a documenté ça. Il s'appelle Jacques-Yves Tronel. En fait, il se passe un truc très étonnant. Il y a, dans cette période-là, on est en 1940, une sorte de psychose anticommuniste. Tout le monde est absolument convaincu que les communistes qui sont souvent enfermés dans les prisons, dans les prisons militaires puisque le parti communiste est interdit, vont se soulever pour aider les nazis à prendre Paris. Une espèce de fantasme très étonnant qui se lit certainement comme une tentative de dire autre chose. Mais ça sert les nazis, cette histoire-là. Absolument. Ah mais c'est assez incroyable. Il y a des milliers de types dans les prisons militaires. On va les mettre sur la route et on va les envoyer en direction du sud vers Pau. Il va y avoir des milliers de soldats, de prisonniers, pardon, pour marcher avec des poignées de soldats qui vont essayer de les gardienner. 50% d'évasion. C'est-à-dire qu'on arrive, vous faites exactement inverse à ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu que ces types s'en aillent et 50% d'entre eux sont en liberté. C'est terrible. On procède à des comptages permanents qui font partie du charme de cette grande aventure. Autre épisode qui se passe à la Banque de France. Avant qu'il arrive les Allemands, on vous laisse l'expliquer parce que c'est extraordinaire. J'ai trouvé ça en deux lignes dans un livre d'Henri Amourou. En fait, de peur que les nazis, en arrivant, fassent main basse sur la monnaie de la France, on décide de les brûler. Alors on envoie des camions remplis de billets de 3 milliards de francs de l'époque dans un grand incinérateur à ici les Moulineaux, là où on s'occupe des poubelles, un incinérateur de déchets. Et puis vous avez des types qui sont à 75% du SMIC et qui vont pendant des journées entières prendre des pelletés. Balancer des billets. Des balancés des billets dans les fours. Et alors bon, j'invente un petit épisode à la fin. On leur dit, bon voilà, maintenant vous avez fait ça, mais bon allez, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. N'en dites rien parce que ça joue un rôle trop important dans le roman. Alors, la maternité, vous l'avez déjà évoqué, c'est peut-être le thème qui est vraiment là, niché au cœur de ce livre et ça m'a frappé. Il y en a un autre, c'est l'amour, c'est aussi un grand roman sur l'amour, à la fois les ravages et les miracles que peut provoquer l'amour. Oui, alors vous remarquerez que ça ne m'est pas très très habituel. Il n'y a pas beaucoup d'amour, au sens conjugal, si je puis dire, au sens du couple dans mes deux précédents livres. Et là, je me suis un peu racheté d'une certaine façon. Au revoir là-haut était un livre d'homme, Couleur de l'incendie était un livre de femme et là, je crois que c'est un livre de couple. Oui, exactement. Alors, vous parlez, on évoquait la maternité et je remarque que vous avez souvent parlé dans des interviews, des entretiens, vous l'avez fait ici d'ailleurs, de votre père avec beaucoup d'émotions. Votre mère, on nous a rarement entendu parler de votre mère. Oui, oui, c'est compliqué à RTL à 9h20, c'est le coup de parler de sa mère. Écoutez, ma mère était une femme simple, elle avait été fille de ferme et elle est devenue employée de bureau. C'était une mère aimante mais aussi une grande névrosée. D'où ma position d'écrivain sans doute. Vous vous en sortez avec une formule habile. Ce qu'on était en train de vous faire remarquer, c'est que vous parlez souvent de votre papa, j'emploie volontairement ce terme, et que vous n'avez plus de difficultés à parler de votre mère et c'est exactement ce que vous venez de nous faire. Oui, absolument. Vous avez posé une question et je viens de vous faire une réponse. On arrête. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer encore aujourd'hui de ce contexte de la débâcle en 1940 et du chaos du pays ? Oui, alors, écoutez Bernard, cette période est une période pendant laquelle les gens perdent leurs repères. Au fond, dans cette époque-là, il y a quelques grands repères. La puissance de l'armée, on a gagné la précédente guerre, on pense qu'on a une armée forte et presque invincible. On a confiance, relativement confiance encore dans les hommes politiques. On a l'impression quand même d'avoir des gens qui sont des pilotes dans l'avion. Et en fait, toutes ces valeurs en quelques semaines, c'est ça qui est formidable dans cette période, c'est qu'il va suffire de quelques jours, vraiment quelques jours pour que tout s'effondre. Et là, je trouve que c'est intéressant et peut-être, en tout cas, une résonance, une harmonique avec aujourd'hui, c'est que dans les périodes où on a une perte de valeur, on est finalement gouverné par cette erreur. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans ce livre et peut-être cela nous permet de regarder aujourd'hui le fait que dans un moment où nos valeurs sont un petit peu, voilà, sont fragilisées, eh bien, on a tendance à être gouverné par sa peur et ce n'est pas une bonne chose. Alors, en même temps que votre livre sort la version CD de Miroir de Nopène, lue par vous-même, je suis audio libre, ce qui n'est pas le cas de tous les écrivains. Vous faites partie des rares écrivains qui lisent leurs œuvres. On écoute un petit extrait. Louise, à cet instant, devint folle. Elle poussa un hurlement effrayant, se débattit comme une sorcière qu'on aurait enfermée dans un sac avec un chat enragé. Elle sortit de la chambre et dévala l'escalier. Au rez-de-chaussée, c'était l'attroupement. Les clients, les voisins, alertés par le coup de feu, virent surgir Louise nue qui bouscula tout le monde en criant et passa la porte de l'hôtel. En quelques pas, elle déboucha sur le boulevard Montparnasse et se mit à courir. C'est l'ouverture de ce livre qu'on évoquait en début de l'émission. Se lire soi-même. Pourquoi vous prêtez-vous à cet exercice ? Il y a deux raisons. La première, c'est que j'essaye d'écrire d'une manière assez orale. J'essaye de donner l'illusion au lecteur que je lui raconte l'histoire à voix haute. Ça, c'est une première raison. Et puis la seconde, c'est que ça me permet d'irradir au livre. Vous voyez, en le déroulant page après page, je me rends compte que je me détache progressivement de lui. Vous savez, j'ai vécu pendant 18 mois avec des personnages. À peu près, c'est le temps qu'il me faut pour écrire un livre. Donc, il faut prendre du temps pour l'ordre. En fait, c'est ma manière à moi de faire le deuil de mon histoire et de mes personnages que de relire le livre page à page. Et quand je tournais la dernière page, c'est la manière de deuil à commencer. Et puis vous êtes un conteur à l'écrit. Je l'espère. Je l'espère. Ça trouve son expression la plus naturelle. C'était une belle émission de télévision quand j'étais gamin à la télévision. D'André Voisin, Les Conteurs. Oui, oui, je m'en souviens. Au revoir là-haut a été une réussite au cinéma. Deux millions de spectateurs. César du meilleur scénario. C'est un hommage qui vous est rendu. Le deuxième tome de votre trilogie de l'entre-deux-guerres Couleur de l'incendie va également devenir un film réalisé cette fois-ci par Clovis Corniak. Il s'est confié à Stéphane Boutsoc. Moi, je suis un fan de ses bouquins depuis bien avant Au revoir là-haut. On m'a confié la réalisation de Couleur de l'incendie et j'en suis plus que ravi parce que c'est des fresques, c'est historique, c'est romanesque, c'est aventureux, c'est éclaté d'intelligence. C'est du grand cinéma si je le réussis. Pas au sens prétentieux du terme, au sens spectaculaire et en même temps, ça ne fait que parler de nous. La société d'aujourd'hui, en tout point, n'a pas bougé. On n'a pas évolué et ce n'est pas parce qu'on a des téléphones portables que la société a fondamentalement évolué. Donc, les enjeux sont les mêmes, les interrogations, les angoisses, les suspens, les aventures. Donc, de pouvoir faire au cinéma un Pierre Lemaitre, j'en suis fou de joie. Qu'avez-vous à répondre ? Ça m'émeut parce que j'aime beaucoup Clovis. C'est un réalisateur attentif, il est intelligent. On entend bien à ses propos que c'est un homme qui réfléchit beaucoup. Non, ça me fait très plaisir, bien sûr. Vous allez participer au scénario ? Je l'ai écrit. J'ai écrit l'adaptation. D'accord. J'ai écrit l'adaptation. Ce n'était pas le cas d'Au revoir là-haut ? Non, dans l'adaptation d'Au revoir là-haut, c'était principalement Albert Dupontel. C'était lui le grand homme de ce film. Bon, moi, on me donnait un César, mais c'est presque à l'eau de consolation. J'étais associé, tout de même. J'étais associé. J'ai une question à vous poser. Comment se fait-il que si rapidement, on ait une pareille proximité avec tout, et je dis bien tous vos personnages ? Par exemple, il y en a un qui m'a énormément touché, c'est M. Jules. Je n'entendrais pas dans le détail, mais voilà, qui tient un bistrot. J'ai l'impression d'avoir toujours connu cet homme et d'avoir mangé dans son bistrot. Pourquoi ? Écoutez, franchement, ça me fait évidemment très plaisir que vous remarquiez ça. Je ne sais pas du tout. Tout à l'heure, je vous disais que j'écris sur des gens simples et peut-être que... Enfin, ce que j'essaie de faire, c'est de faire très bien des choses très simples. Et peut-être que c'est ça qui, au fond, réduit la distance entre le personnage et le lecteur et nous le rends plus proche, peut-être. Nous sommes toujours avec Pierre Lemaitre à l'occasion de la sortie de Miroir de nos peines qui clôt la trilogie ouverte avec Au revoir là-haut et nous allons parler télévision à présent avec vous, Laurent Marsic. Bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, on commence par les audiences du week-end avec Médiamétrie. Alors, samedi en tête, commissaire Magellan sur France, 3,4 millions 640 000 téléspectateurs, c'est considérable. Il y avait Franck Leboeuf qui apparaissait dans cet épisode. On en a parlé vendredi, 21,3% de part d'audience. Et hier soir, on a envie de dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. 17e diffusion des Tontons Flingueurs qui place France 2 en tête à 5 millions de téléspectateurs, 22,2% de part d'audience. Yes, sir ! Suite et F1, 3,620,016,4% pour Elysium, film de science-fiction. France 3 est à 2,9 millions et M6 à 2,6 millions avec un zone interdite sur les paquebots de croisière. Alors, hasard de la programmation, ce soit un autre écrivain qui va occuper le petit écran avec un de ses héros, c'est Jean-Christophe Granger, auteur de Rivière Pourpre dont la deuxième saison arrive ce soir sur France 2. Oui, roman sorti en 1998 et qui avait déjà donné lieu à une adaptation cinématographique avec entre autres Jean Reynaud. Pour la télévision, Jean-Christophe Granger a travaillé de façon différente. Il n'a pas adapté son livre mais a utilisé un des personnages, le personnage central, le commissaire Niemence, campé par Olivier Marchal. Et il a écrit, pour la première saison en tout cas, des scénarios originaux pour la télévision qu'il a ensuite décliné en roman. Jean-Christophe Granger. Je me suis rendu compte en écrivant ces scénarios d'après mes histoires que j'avais sans doute plus de choses encore à dire sur ces histoires-là. Et c'est assez étrange parce que j'ai souvent écrit un roman qui a été adapté au cinéma, j'ai participé à son adaptation, j'ai écrit des scénarios qui ont été tournés et que je désadapte pour les retransformer en romans. Les hommes ont dû vous faire souffrir, docteur, non ? Allez, hop ! Mon père était une bruit prétentieuse, oui. Et c'est ainsi que le premier roman adapté du coup de la série est sorti en avril dernier, pas de date encore pour les prochains. Pour cette saison 2, il signe deux des quatre scénarios. Ça reste dans la veine des rivières pourpres. C'est noir et sombre, une noirceur que l'écrivain explique comme ceci. Quand on compare ma personnalité de la vie quotidienne à mes livres, on se dit mais où il va chercher ça ? Et je dois avouer que je ne sais pas. Mais mon imaginaire est très sombre, très noir. C'est toujours des idées de ce genre-là qui nous aiment. La victime s'appelle Barbara Dervy, Irlandaise, divorcée, sans enfant. Elle était attachée là, rasée intégralement et torturée aussi. 69 ans, elle en fait 20 mois sur la côte. Parfois un peu... Voilà, les rivières pourpres, saison 2, ce soir sur France 2. Pierre Lemaitre, vous avez aussi travaillé pour la télévision dans quelques moments. On découvrira d'ailleurs un de vos romans adaptés pour la chaîne Arte, Cadre Noir, ça s'appellera Dérapage avec Eric Cantona, Alex Lutz et Suzanne Clément pour ne citer qu'eux. 6 fois 52 minutes, si j'ai bien lu quelques échanges sur Twitter, la collaboration a été parfois un peu compliquée ou ça s'est apaisé ? Non, je ne suis pas un homme apaisé par nature, vous voyez, il suffit de lire mes livres pour s'en rendre compte. Je sens qu'on n'en obtiendra pas plus. Oh, écoutez, je veux être désobligeant des personnes. Ah oui, c'est à ce point-là ? C'est une adaptation qui vous peine, pour dire les choses simplement. On va dire que ça me peine. D'accord. Alors, à propos d'idyle, ça c'est quand tout se passe bien. La transition est toute trouvée ou presque, puisqu'Emsis propose ce soir des idyles réussis ou pas d'ailleurs, c'est marié au premier regard. Oui, alors je vous explique le principe. Vous n'avez jamais vu des célibataires qui ne se connaissent pas, qui laissent faire la science, elle seule est capable de dire si oui ou non, ils sont compatibles. Les deux tourtereaux ne se rencontrent que le jour de leur mariage. Particularité cette année, ils sont 15. Alors, je précise tout de suite, Emsis ne va pas faire l'apologie de la polygamie. Non, mais une des candidates, Sarah, 31 ans, maman séparée, va se retrouver avec une compatibilité possible avec deux garçons à 78%. Rudy et Sylvain, et là pour elle, c'est l'angoisse. Ce qui me fait le plus peur, c'est que si je fais un choix et que cette personne ne me plaît pas ou que je ne lui plaise pas et que ça se trouve l'autre choix, il m'aurait plu et je lui aurais plu. C'est ça, du coup. C'est aussi ce qu'on appelle faire un choix. Du coup, les experts qui les suivent les aident et les accompagnent tout au long de l'expérience. Ils vont, non pas comme ils l'avaient fait en saison 1, choisir à la place de la candidate, mais ils vont lui permettre de choisir elle-même. Vous verrez comment ce soir. Marie au premier regard est en tout cas une émission qui a parfois fait couler de l'encre. On se moque des sacrements du mariage, pouvait-on lire dans la presse. Voici ce que répond à Isabelle Morenibos qu'une des expertes de l'émission, la psychologue clinicienne Estelle Dossin. Je trouve que c'est une émission qui illustre bien l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense que ça, c'est important à l'heure actuelle. J'aimerais bien qu'on ne dise plus que c'est une émission qui donne un coup de pied dans le sacré. J'aimerais bien qu'on respecte le fait que les personnes sont libres de choisir pour elles-mêmes. Voilà, comme ça c'est dit Mario. Premier regard ce soir, M621. Pierre Lemaître, il nous reste une petite minute avant de nous séparer. Vous êtes lancé dans... Vous écrivez en ce moment ? Oui, oui, j'écris. Alors, qu'est-ce qui va suivre ? Je vais attaquer les Trente Glorieuses. Ah oui. Alors, je vais les attaquer à partir de 1947-1948 et on va commencer avec la guerre d'Indochine. Mais sous la forme aussi d'une trilogie ? Ah oui, alors peut-être pas d'une trilogie, en tout cas d'une suite romanesque qui va commencer dans les années 1945. Il y aura trois livres sur les Trente Glorieuses puis après trois livres sur la crise puis normalement après je devrais avoir 93 ans et là peut-être que je prendrais ma retraite, je ne sais pas encore. Mais on ne retrouve plus de personnages de la trilogie actuelle. Là, vraiment, vous basculez sur autre chose. Joker. Merci bien sûr. Alors moi, j'étais sûr qu'on allait retrouver quelqu'un. Bon, on a énormément aimé ce livre. Merci beaucoup Pierre Lemaître. Merci de votre accueil. Ce matin, Miroir de nos peines vient de paraître aux éditions Alma-Michel. On a passé un excellent moment grâce à vous ce matin. Merci à vous. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu dans cette émission et que Bernard...